La lecture est très intéressante. Dans la série des grandes batailles d'Henri de Thurenne, je ne sais pas si vous avez vu un film, on a refait la bataille du 31 mai 1775 à Ticonderoga. Et moi, j'avais été engagé par les Français pour faire le commentaire sur la bataille. Et je me promenais entre les insurgents américains et les soldats britanniques. Sauf que c'était des gens, ceux qui personnifiaient les soldats américains, descendaient, c'est leurs ancêtres, et ceux qui étaient du côté britannique, c'était des loyalistes de la région de Sherbrooke. C'était un film qui a été fait par un équipe? Non, 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 Henri de Thurenne. Ça fait partie d'une série, ce qui s'appelle les grandes batailles d'Henri de Thurenne. Peut-être dans une cinémathèque. Alors, on va recommencer. Henri de Thurenne? Henri de Thurenne. Merci. On va recommencer juste avant le tirage. J'aimerais juste parler, peut-être un survol des cinq derniers cours qui vont rester pour compléter l'histoire complète du Québec. Alors, le 29 août, ça va être le prochain cours du soir, 29 août. Le cours 6, ça va être la prise d'armes et punitions, 1837-1841. Est-ce qu'il va donner ça? Oui, toujours M. Lacourcière, oui. Ensuite, le septième, c'est la marche vers la Confédération et ses premières décennies d'existence, 1841-1896. La marche vers la modernité, 1896-1960. Et puis, un Québec qui s'affirme de 1960 à aujourd'hui. Et puis, si je comprends bien, le dixième cours, ça sera un peu un survol. Un survol. Trois siècles de recherche d'une certaine indépendance. Alors, c'est le temps, le temps prochain. Puis là, on a comme des petits cadeaux, mais qui sont vraiment très petits. Mais, alors, la bière d'épinette. Ah, la bonne! Puis, oui, la marco, la vraie. Je ramène une bouteille à M. Lacourcière. Merci. En fait, les infusions de… corrigez-moi si je me trompe, mais les infusions de bouleaux ou d'arbres, c'est ce qui a permis de sauver les premiers colons qui sont installés ici. Peut-être pas la bière d'épinette, par exemple. Mais, dans la Gazette de Québec de 1764, on donne une recette de spruce beer et Pierre Cam, dans son journal de voyage de 1749, parle de spruce beer qu'il a bu en Nouvelle-France. Spruce beer, c'est quoi? La bière d'épinette. Spruce beer, c'est un peu. Mais, lui, il emploie l'expression de spruce beer dans son texte. Est-ce que c'est ce qui est le sel du scorbut? Non, le scorbut, c'est une décoction d'anéda, de tuyaux blancs. C'est tellement avec la bière, la vraie bière, là. Voici, voici. Il y en a quelques-unes. Puis, je demanderais à M. la courcière de tirer les numéros. Je pensais que le bol, c'était quelque chose qui était utile. Parce qu'il prend un tel bol. 153 594. 594. 590. Je vais te donner le chiffre à l'envers. Mais, 1, 9, 5. 590. Bravo. Mais, je vais vous conter quelque chose. Je ne sais pas si il y en a qui se rappellent de l'historien Michel Brunet. Michel Brunet est un historien spécialiste, justement, de la période qui va de 1760 à 1775. Puis, à l'Université de Montréal, c'est un très grand personnage. Et, dans les années 1900, début des années 1980, il commençait à avoir quelques problèmes. Et il me disait qu'il y a un de ses neveux qui le harcelaient. Il dit, j'ai changé mon numéro de téléphone. Mais, il dit, je vais vous le donner à l'envers. 593. 593. Lui, il dit que ça n'a pas été bon de la conquête, alors que Fernand Ouellet disait que c'était bon de la conquête. Oui, oui, oui. Il dit, il dit, c'est bon de la conquête, mais il a été en beau. Ah oui, ça serait bon. 595. 595. Au sujet du sirop d'érable, une autre anecdote. Dans les années, en 1967, à l'époque, on recevait beaucoup de coopérants français. C'est-à-dire, c'est des français dont les allégeances politiques étaient favorables au gouvernement, qui venaient ici pour enseigner. Et, il y en a un qui, lui, il était parti, puis il s'est dit, moi, Radio-Québec, je vais vivre comme les Québécois. Or, il arrive à Dorval, il va au bar, puis il crie à tout le monde, un grand verre de sirop d'érable. Le dernier prix de la soirée, c'est un certificat cadeau de 20 $ à dépenser ici au Lubu. On rappelle juste que Lubu, c'est une librairie spécialisée en littérature québécoise, qui engage des personnes sourdes, puis qui organise différents types d'activités. Alors, ça sera ça. On regresse. 586. 586. Merci. 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 On peut reprendre. Il y en a pas ici. On continue? Bon, on a vu que le premier problème, c'était le choix de l'orateur, le choix du président. Bien, je peux vous souligner que j'ai publié aux publications du Québec l'histoire des orateurs de 1792, allez jusqu'à aujourd'hui, si ça vous tente de... C'est les publications du Québec. C'est les présidents, président de la Chambre. Bien, c'est-à-dire qu'il y a une courte notice biographique et il y a, beaucoup plus long, un texte sur, à l'époque où il était président. Les principales décisions qu'il a faites. Tout à l'heure, je vous donnerai, vu que vous êtes intéressé à Papineau, j'avais fait la photocopie du texte que j'avais fait sur Papineau. Je vous donne de ça. Donc, on a choisi un orateur. Maintenant, est-ce que le public va assister, oui ou non, aux délibérations? Non. Encore là, se pose la question, et d'ailleurs, dès le 21 décembre, la question se pose, et Tachaud, qui est député, suggère de laisser entrer autant de personnes que peut décemment compter la salle de délibération. Et le lendemain, on commence à surveiller les travaux des représentants. La langue, et là, c'est Papineau. Il y en a un qui suggère que tout soit fait en anglais, comme étant nécessaire pour le registre original, et que des traductions des dits journaux soient faites dans la langue française pour l'usage de ceux qui le désirent. Donc, il n'y aurait qu'un seul texte officiel qui serait le texte en langue anglaise. Or, Joseph Papineau, lui, suggère que le texte officiel soit en français ou en anglais, tel qu'il est entré dans les minutes originaires, sans que cela fasse une règle pour l'avenir. Là, on va décider que les billes relatifs aux lois criminelles d'Angleterre soient présentées en langue anglaise, et que les billes relatifs aux lois, coutumes et usages et droits civils de cette province soient présentées dans les langues françaises, afin de préserver l'unité des textes. Que les billes qui seront présentées soient rédigées dans les deux langues, que ceux qui seront présentés en anglais soient traduits en français, et que ceux qui seront présentés en français soient traduits en anglais par le secrétaire de la Chambre ou ses assistants. Et là, De Bonne, Amap De Bonne, lui, propose que cette Chambre tiendra son journal en deux registres, dans l'un desquels les procédés de la Chambre et les motions seront écrits en langue française, avec traduction des motions originairement faites en langue anglaise, et dans l'autre seront entrés les procédés de la Chambre et les motions en langue anglaise, avec la traduction des motions originaires faites en langue française. Bon, on finit par approuver la motion suivante, que les billes présentées seront mises dans les deux langues, que ceux en anglais seront mis en français, et ceux présentés en français seront mis en anglais par le greffier, avant de recevoir la première lecture, parce qu'il y a toujours trois lectures pour un projet de loi, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire, la première lecture, c'est un accord de principe, la deuxième lecture, on t'y dit en détail, et la troisième, c'est vraiment les modifications proposées. Et bien entendu que chaque membre a le droit d'apporter aucun bille dans sa propre langue, mais qu'après la traduction, dit celui, le texte sera considéré être dans la langue de la loi à laquelle le dit bille aura rapport conformément à la résolution de cette Chambre. C'est bien beau. Sauf qu'à Londres, on dit non, ce n'est pas ça. On décide donc qu'il y a seulement le texte anglais qui aurait valeur légale. Et on fait valoir que si les lois des provinces du Haut et du Bas-Canada étaient dans des langues différentes, ce serait certainement irrégulier et plein d'inconvénients. Et ce serait encore pire si, à leur face même, quelques lois de la même province étaient dans une langue et quelques-unes dans l'autre. De sorte que le projet de loi devrait être approuvé dans la langue anglaise. Mais rien n'empêche que les journaux de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada seront tenus en français et en anglais. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont déjà consulté les journaux de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada? Oui. C'est long, mais c'est bon. Moi, je m'en suis tapé, je ne sais pas combien de volume. Et va se poser le problème. Il y a deux problèmes qui vont naître assez rapidement. Est-ce que les juges ont le droit de s'yager comme députés? Et la question du contrôle des dépenses. Les juges, ça pose un problème parce qu'ils sont en même temps au pouvoir législatif et au pouvoir judiciaire. Ils ont deux chapeaux. Et là, ça va faire une bataille, entre autres, avec le juge Pierre-Amab de Bonne et Louis-Charles Fouché. Et comme ce sont des choyens, des bureaucrates, nécessairement, les gouverneurs vont les appuyer, alors qu'on va commencer à avoir un parti qui va s'appeler le Parti canadien, qui lui sera contre la présence des juges à la Chambre d'Assemblée. L'autre problème, ce sera celui qu'on appelle la querelle des subsides. Parce qu'en Angleterre, les subsides étaient votés à l'arrivée d'un nouveau souverain et valaient pour toute la durée de la vie du souverain. Or, ici, les députés commencent déjà à avoir, à partir de 1818, entre autres, commencent à avoir des idées de vérification. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui soivent des salaires pour des postes qu'ils n'occupent pas, des gens reçoivent des salaires pour des postes qui n'existent pas, et il y en a qui, il y a même des morts qui ont encore des salaires. Or, là, ça va être vraiment... En Angleterre? Pardon? Ici, ici. En Angleterre aussi, ça existait, mais en Angleterre, comme c'était voté pour la durée de la vie du roi, il n'y avait pas de problème. On ne voulait pas surveiller ça. Alors, ici, les députés vont vouloir surveiller ça. Et là, on commence à avoir des journaux partisans. À partir de 1806, on va avoir le Québec Mercury, qui, lui, est du côté du gouvernement. Et à partir de 1808, à peu près, je pense, on va avoir le journal Le Canadien, qui, lui, va être du côté des députés francophones. Donc, il va y avoir une opposition assez forte entre ces deux journaux-là. Et par après, on aura à Montréal, La Minerve, qui sera un journal très patriote. Or, on n'a pas vraiment encore de parti politique. Sauf que, tranquillement, il y a un genre de clivage qui se fait, et on commence à avoir ce qu'on appelle le Parti canadien. Et le Parti canadien devient de plus en plus revendicateur. De sorte que, on a, à un moment donné, un général qui va donner gouverneur, qui s'appelle James Craig, qui veut, lui, diriger le Bas-Canada à la façon d'un général. Il va y avoir des affrontements. On va avoir des élections qui vont succéder. Les parlements vont durer un an ou deux. On va avoir la question des juges, aussi la question des juifs. Parce qu'à Trois-Rivières, on va élire comme député Ézéchiel Hart. Or, est-ce que les députés, pour être capables de siéger, devaient prêter serment sur la Bible? Une Bible anglicane. Ou catholique, ça dépendait. Or, Ézéchiel Hart ne peut pas prêter serment selon la vraie foi d'un chrétien. Et, les députés vont vouloir l'expulser, comme ils vont vouloir expulser les juges. Craig va être favorable à Ézéchiel Hart. Et là, je me rappelle, avec Vaugeur, Denis Vaugeur a fait sa terre de doctorat sur la présence des juifs. Et on avait, on était allé vérifier les serments. Et, la formule « upon a true faith of a Christian », ça a été « gratté Christian ». Et Ézéchiel Hart, effectivement, a prêté son serment « upon a true faith of a Jew ». C'était, ça allait à l'encontre des principes britanniques. C'était tout ça, Hart, Ézéchiel Hart? C'est à toi, on revient. De l'échec juif. Oui, oui, c'était un juif. Papineau, qui s'opposait pas mal à Ézéchiel Hart. Oui, oui. Papineau est élu, je pense, en 1809 la première fois. Et il va devenir rapidement le leader. Il y a Bédard, qui est encore, puis John Nelson, qui sont quand même des gens qui sont assez forts. Mais Papineau va s'affirmer de plus en plus. Et, surtout à partir de 1818, ça va être un personnage marquant. Il est à contre la présence d'Ézéchiel Hart. Est-ce qu'à temps qu'il réalise que, dans le fond, il y a eu le même combat, parce que… Mais, à 1832, c'est quand même à l'instigation de Papineau qu'on va ici, pour la première fois dans l'Empire britannique, reconnaître aux Juifs les mêmes droits que les autres citoyens. Et d'ailleurs, les Juifs le reconnaissent encore comme étant… le gouvernement du Québec a reconnu. C'est la première fois dans l'Empire britannique. Et d'ailleurs, je pense que c'est en 1982 qu'on a souligné le 150e anniversaire de la reconnaissance des droits des Juifs, à l'époque où c'était René Lavec qui était premier ministre. Il y a eu une cérémonie à l'Assemblée nationale. Et la reconnaissance des Juifs, ça s'est faite au Québec ou c'est un petit peu… Au Bas-Canada. Dans le Bas-Canada. Au Bas-Canada. Mais pourquoi Papineau était si fermé à cette autre culture? C'est parce que… Il n'était pas fermé à l'autre culture, il était fermé à Isaac El-Hart. Parce que Isaac El-Hart, ce n'est pas parce qu'il était juif, c'est bien plus parce qu'il était du côté du gouverneur. De donner un autre plan. Ah oui. En plus, ça n'est pas… Mais on n'a plus de prétexte la prestation du serment. Pour ce qui est des droits politiques des Juifs, au moment où ça se fait ici au Québec, c'est déjà fait en France, puis aux États-Unis, c'est l'Empire britannique qui est attardé. Oui. Le Québec, parce qu'on est proche aux États-Unis, on a une influence très libérale. Oui, oui, oui. Le seul endroit où les Juifs ne sont pas persécutés réellement, c'est… Et d'ailleurs, le père de Isaac El-Hart, c'était Aaron Hart, qui est le premier Juif, arrivé ici en 1759. Il arrivait d'où? C'est un vivandier. Il accompagnait… C'est lui qui s'occupait de fournir les vives à l'armée anglaise. Il arrivait d'Angleterre? Il arrivait d'Angleterre. Il n'arrivait pas de la Nouvelle-Angleterre? Non. Ah. Et d'ailleurs, Postes Canada a frappé un thème parce que c'était le premier maître de poste après la conquête. Et là, Craig va écrire une lettre le 1er mai 1810, dans laquelle il y a une expression qui me plaît beaucoup. Il parle des Canadiens. Il dit « Leurs habitudes, leur langue et leur religion sont restées aussi différentes des nôtres qu'avant la conquête. En vérité, il semble que ce soit leur désir d'être considérés comme formants, une nation séparée. La nation canadienne est leur expression constante et quant à cette considération qu'ils ont été jusqu'à présent de paisibles et fidèles sujets, il suffit de faire remarquer à cet égard qu'il ne s'est produit aucun événement pour les encourager à se montrer autrement. » L'expression « nation distincte », on le verra quand je vais vous parler de trois siècles d'une certaine idée de l'indépendance au Québec, que déjà Bougainville, en 1758, parle du fait que les Canadiens forment une nation distincte des Français. « Oui. On a dit ça avec les milices que Morgan détestait, la milice canadienne-française, ils préféraient tout ça que vous connaissez. » Ben oui, parce que Bougainville va dire « En parlant des Français, nous formons une nation différente, voire même ennemie. » Et là, Craig va suggérer d'abolir la Chambre d'Assemblée. Il dit « Le premier remède est le plus évident auquel il faille avoir recours, consiste à leur enlever la Constitution. C'est le mot dont ils se servent, c'est-à-dire la partie représentative du gouvernement, qui, c'est indiscutable, leur a été accordée prématurément. Ils n'étaient ni préparés, ni par leurs habitudes, ni par leurs connaissances, ni par leur assimilation au gouvernement de l'Angleterre. » Donc, pour lui, le Parlement, c'est une mauvaise chose. D'autant plus qu'il est vraiment, à ce moment-là, le anti-député francophone. Et lui, il dit « Bon, il y a peut-être moyen, si on n'aboli pas le Parlement, de créer des nouvelles circonscriptions électorales. » On a les Tonship, et on va donc accorder beaucoup de députés aux Tonship, de sorte qu'on va diminuer l'importance des francophones à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. Là, il faut faire attention. Vous ne pouvez pas m'écouter, mais dimanche, je fais un topo au Radio-Canada. Pourquoi 75? C'est-à-dire qu'on ne peut pas… Le B6, le projet de loi C-56, il a constitutionnellement le droit de le faire. C'est que lors de la conférence de Québec de 1864, au mois d'octobre 1864, on a approuvé une série de résolutions qui vont servir de base à la réduction du British North America Act, l'acte de la mairie du Nord britannique. Et dans ça, il est précisé, en 1867, dans la Constitution, que le nombre de députés à la province de Québec sera fixé à 65, qui ne bougera pas, qui ne pourra pas être diminué, qui ne sera pas augmenté, mais qu'il va servir de base aux fixations du nombre de députés dans les autres provinces. C'est-à-dire qu'on prend la population totale du Québec, on la divise par 65 à ce moment-là, et on prend la population d'une autre province, on la divise par ce chiffre-là, et ça donne le nombre de députés auxquels ils ont droit. Et c'est pour ça qu'en 1867, on va avoir 181 députés pour les différentes provinces. Et après ça, en 1874, on va porter le nombre à 75. Le même nom qui existe aujourd'hui, c'est dans la Constitution canadienne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas diminuer ni augmenter le nombre de députés au Québec, au fédéral, à la Chambre des communes, sans changer la Constitution. Sauf que lors du fameux projet de Charlottetown, l'accord de Charlottetown en 1992, il avait été demandé que le nombre de députés accordés à la province de Québec devrait représenter 25 % du nombre total de députés à la Chambre des communes d'Ottawa. Et comme ce référendum-là n'a pas passé, on est encore pris avec les 75. 25 %, on est rendu à 318, c'est ça? Est-ce qu'il y en a qui savent actuellement? Pardon? Actuellement, on représente 24 %. Avec la réforme proposée par C-56, on baissera à 22 %. Mais ça, je vous dis constitutionnellement, Harper a raison d'augmenter le nombre de députés. Pour l'Ontario, l'Alberta... Non, l'île du Prince-Édouard, c'est-à-dire qu'il y a eu une entente par après, à l'effet que l'île du Prince-Édouard avait le droit à 4 députés, qu'importe la population. Même en tant que province, il faut quand même... Alors, si on tenait compte du nombre, du chiffre de la population du Québec pour l'île du Prince-Édouard, il y aurait droit à un député. Donc, ils sont privilégiés... Oui. En étant une province, ils sont 100 000, ils peuvent tous bloquer. Ils ont la même... Même... Ah! Mais, retournons... Retournons à l'époque... Il ne faut pas oublier qu'à l'époque dont on est rendu, c'est Napoléon. Napoléon est sacré empereur en 1804. Et dès qu'il est sacré empereur, il fait disparaître deux matières à la Sorbonne, l'histoire et la philosophie. Non. Et en 1805, il y a 11 habitants de Saint-Constant, dont un qui s'appelle Pierre Trudeau, qui signe une adresse à l'intention de Napoléon, lui demandant d'envoyer un général ici, qu'eux autres vont fournir les soldats pour chasser les Anglais du Bas-Canada. Et... C'est un vieux de so... Un vieux, pas non. C'est un monsieur de 60 ans qui part à pied pour aller prendre le bataillon à New York, pour se rendre... en France. Mais comme il arrive en France, c'est qu'un passeport britannique est arrêté, et Napoléon n'a jamais pris conscience du texte de l'invitation des gens de Saint-Constant. En 1812, c'est la guerre avec les États-Unis, et en 1813, ça sera notre fameuse bataille de Château-Gay, remportée par les voltigeurs, dirigés par... M. de Salaberry. Mais pas le même de Salaberry. Non. Et... Là, au sujet, bon... Michel Guittard, qui a écrit un ouvrage sur la bataille de Château-Gay, pour le Pacte Canada, elle dit que les effectifs de l'armée américaine sur Château-Gay, le 26 octobre 1613, étaient d'environ 2000 combattants et 1000 soldats de réserve. Quant aux forces bas canadiennes, c'était près de 1800 hommes, et ces hommes étaient sur le commandement de... Louis de Wattville. Il y a 300 Canadiens qui vont donc se battre, puis eux n'ont pas participé au combat. Il y a donc 300 Canadiens qui vont se battre contre 2000 Américains. Et on va rapporter la victoire. Et à ce moment-là, ça va devenir une bataille mythique. Est-ce que vous pouvez en parler un peu de la bataille de Château-Gay? Vous venez de là? Non, je ne vais pas de là. Ah bon. Pourquoi la guerre? La guerre, c'est qu'il y a eu en 1807 un bateau qui a été arraisonné. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont indépendants. À ce moment-là, c'est une guerre des Américains contre l'Angleterre, mais comme la flotte américaine n'est pas tellement forte, on s'attaque donc à la colonie qui est la plus près, qui est donc le bas Canada, et le haut Canada aussi. Et à ce moment-là, il va y avoir un engagement. Salaberry va faire des abattis. On va faire un certain nombre de rangs d'arbres avec un bout pointu qui donne sur l'ennemi. Et on dit dans un texte d'époque, on dit, une colonne d'infanterie américaine s'avance dans la plaine vers l'abattie, s'exposant à être prise en front et en flanc. Et là, Salaberry, on raconte ce qui s'est passé. On dit, « Il tira le premier et l'on s'aperçut que son feu avait jeté bas un officier à cheval. C'était d'un bon augure. Alors, il ordonna aux trompettes de sonner la charge et aussitôt des compagnies du front firent un feu vif et bien dirigé qui arrêta quelques minutes la marche de l'ennemi. Il demeurait quelques temps au repos, puis, faisant un tour à gauche, il se forma en ligne et dans cette opposition, lâcha plusieurs volets. Néanmoins, par ce mouvement, le feu de la gauche de sa ligne portait entièrement sur la partie du bois qui n'était pas occupée par nos troupes. Mais le feu de sa droite fut assez fort pour obliger nos piquets à venir chercher un abri derrière la bâtie. L'ennemi prit son mouvement pour le commencement d'une retraite et fut bien trompé car il ne put s'emparer un pouce de la bâtie. Vers 14h30, à ce moment-là, Hampton, qui est le commandant américain, qui avait reçu au début de la journée un message du ordinaire de retourner aux États-Unis, commande à ses hommes de battre en retraite. Au cours de l'engagement, qui avait duré plus de quatre heures, des Canadiens avaient crié aux Américains « Tirez pas sur les capots d'étoffes, tirez sur les abis rouges! » qui étaient les soldats anglais. Bon, la bataille de Château-Gueux n'a pas été une grosse bataille, c'est-à-dire que c'était une victoire qu'on a vantée pendant très longtemps. Salaberry est devenu un héros. On le représente d'ailleurs debout sur une souche arrangant son armée. Et là, du côté canadien, il y a eu cinq pertes de vie, quinze blessés et quatre disparus. Chez les Américains, le nombre de tués ou de blessés ne dépasse pas 70. Les subsides, on l'a vu tout à l'heure, ça commence surtout à partir de 1818. Bon, ça va... on va finir par... s'affronter ouvertement avec le gouverneur. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas payer les fonctionnaires si les subsides ne sont pas votés. Or, on va payer les fonctionnaires quand même en puisant dans ce qu'on appelle les surplus de l'armée. Sauf que la Chambre d'Assemblée continue, elle, à percevoir certaines taxes. De sorte que le gouvernement est en déficit alors que la Chambre d'Assemblée est en surplus. Et il va y avoir à ce moment-là à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada des affrontements de plus en plus forts. Les gouverneurs vont devenir de plus en plus radicaux, entre autres, d'Alousie. Et, bon, par exemple, on dénonce le fait qu'on verse un salaire de 1000 livres au lieu d'un gouverneur de Gaspé, vu que c'est une sinecure. Et ce bénéfice-là, est occupé par un homme absent de la province. Et ainsi de suite. Là, Papineau, certains députés disent « Oui, mais même le gouverneur, on va y couper son salaire. » Papineau dit non. À ce moment-là, il dit, il est d'accord, parce que certains salaires versent inutilement à condition d'augmenter ceux d'officiers qui jugent insuffisamment payés. Là, en Angleterre, ah, tiens, je vais vous le donner tout de suite. Pendant que je pars. Et, il y a un autre problème qui va se poser, c'est la séparation des droits de douane entre le Haut et le Bas-Canada. Il ne faut pas oublier que les navires arrivent à Québec. Les Transatlantiques ne remontent pas jusqu'à Montréal. C'est seulement à partir du milieu des années 1840 qu'on va être capable, on va causer le chenail, on va être capable de se rendre jusqu'à Montréal. De sorte que toutes les marchandises transitent par le Bas-Canada. Or, la Chambre d'Assemblée n'est pas d'accord pour verser au total les droits de douane sur les marchandises qui s'en vont dans le Haut-Canada. Et, à ce moment-là, en 1822, on va présenter un projet de loi au Parlement de Londres pour unir le Haut et le Bas-Canada. Ça va mettre fin à la corrée des subsides, ça va mettre fin aussi aux problèmes douaniers. Et, heureusement, le projet, d'ailleurs, Papineau va aller à Londres en 1823 et le projet va refaire surface en 1828, mais encore là, le projet ne passera pas. Mais, l'attitude, en 1827, l'attitude du du gouverneur d'Alousie fait en sorte que on va signer une pétition pour demander à Londres de rappeler le gouverneur d'Alousie. Et, cette pétition-là va comprendre 87 000 noms, dont 78 000 X. Et, ça va nous mériter le surnom de Chevalier de la Croix. Bon, moi, je me rappelle, il y a une copie qui a été envoyée en Angleterre et on avait gardé une copie ici qui était aux archives multinationales du Canada. De la pétition. Avec les listes, avec les... Oui, c'est un énorme rouleau. On a collé toutes les feuilles, c'était un rouleau à peu près cette grosseur-là. Et, vos joies, puis moi, on l'a déroulé, on l'a regardé au complet parce que lui, il cherchait des noms de juifs. Moi, je regardais les signatures avec des X. Ce qui est arrivé, ça s'est fait surtout au cours de l'été et on va à ce moment-là dire, un tel est au champ, je suis sûr qu'il s'y irait la pétition. Et là, quelqu'un marquait son nom et je n'ai pas de tableau ici, mais je suppose que vous avez déjà vu des contrats avec des X dessus. Bon, on marquait, mettons, par exemple, Jacques la Courcière. Je marquais Jacques la Courcière. Je faisais une croix au milieu et je marquais sa marque. et ça avait valeur légale. Ça marque? Oui, oui, ça marque. Parce qu'on authentifiait la signature, le X, en disant que cette croix-là, c'était la signature de M. Jacques la Courcière. Ça marque. Ça t'allégraphie. Oui, ça croit. Ah, à Londres, on va se moquer beaucoup de nous, mais il va quand même, y avoir un juge de paix de Montréal qui va déclarer sous serment, parce que voyez-vous, la pétition comprenait 87 486 signatures, dont 46 465 de Montréal, 10 665 du tri de Troie-Rière, 30 356 de celui de Québec. Et le juge de paix de Montréal va déclarer sous serment, l'a ouvert le 20e jour de décembre dernier, comme il entrait de la rue Notre-Dame dans la rue Saint-Gabriel dans la diéticité, il vit un grand nombre de petites filles de l'école tenues par les sœurs de la congrégation entrer dans la maison du docteur Robert Nelson dans la rue Saint-Gabriel, dans le même ordre qu'elles sont conduites à et ramenées de l'église par les sœurs. Le déposant soupçonna que ses enfants avaient été amenés chez le docteur pour leur faire signer des pétitions au roi, au lard, aux communes et à la Grande-Bretagne. Le déposant, ayant en conséquence pris quelques informations, est en état de dire, d'après une autorité indubitable, qu'il croit vraiment et fermement que les dites petites filles avaient été amenées chez le docteur Nelson en vue de l'express de signer les dites pétitions. Et dans la Minerve, on va dire que des personnes qui ne savaient point signer se présentaient aux endroits où était déposée l'adresse du gouverneur. Les messieurs qui avaient l'adresse inscrivaient eux-mêmes les noms de ces personnes afin qu'il n'y eût pas une croix parmi leurs signatures. Le dessein de ceux qui rient de nos croix est de bien entendre que tous les Canadiens sont des ignorants, qui ne savent rien de ce que des sujets anglais doivent savoir et qu'il faut les gouverner en maître. Que diraient ces messieurs si nous leur disions que des sujets anglais nés et élevés dans le Royaume-Uni sont venus par milliers faire leur croix au bas des requêtes au roi et au Parlement impérial pour demander le rappel de son excellence? Les Canadiens ne sont donc pas le seul peuple où on trouve des personnes qui n'ont pas reçu une éducation soignée. Des Anglais du vieux pays peuvent donc aussi manquer d'éducation. à la même époque 1827 il y a Joseph Isidar Bédard 21 ans qui compose une chanson qui s'appelle « Sol canadien » et c'est dommage que j'ai prêté mon CD de ces chansons-là à la Maison des Patriotes de Saint-Denis parce que je vous l'aurais fait entendre et c'est un appel à l'indépendance. Dès 1827 déjà il est question d'indépendance et le texte dit « Renversons le pouvoir perfide qui ne cherche qu'à t'écraser la liberté est ton égide sous elle tu peux triompher ne fléchis jamais dans le rage tu n'as pour maître que tes lois tu n'es point fait pour l'esclavage le destin veille sur tes droits le sang de tes fils fume encore ne seras-tu pas le venger liberté fait naître l'aurore du jour qui te verra régner nos pères sortis de la France étaient l'élite des guerriers et leurs enfants de leur vaillance ne fréquiront pas les lauriers parce que ce que je vais vous montrer on le verra dans la conférence finale c'est que l'idée de l'indépendance on va la retrouver et à ce moment-là à partir il ne faut pas bien qu'à partir de 1818 jusqu'à 1822 la majeure partie des colonies espagnoles ou portugaises de l'Amérique latine vont devenir indépendantes on aura l'indépendance de la Belgique l'indépendance de la Grèce en 1830 ou en juillet on aura les Trois Glorieuses et là c'est trois jours de révolution on les appelle les Trois Glorieuses en juillet 1830 il y aura des émeutes en Italie et des émeutes en Pologne il ne faut pas bien qu'à ce moment-là 1830 31 le pape est en même temps chef d'un pays il a sa propre armée c'est seulement en 1870 que le pouvoir temporel du pape va disparaître mais il règne donc en en demi-tir et une bonne partie de l'Italie il y a à peu près 300 petites principautés ou duchés sur le territoire de l'intellectuel mais la majeure partie appartient à l'Autriche donc c'est ce qu'on appelle le printemps des peuples c'est l'idée que le peuple est souverain et que c'est la volonté du peuple qui crée le gouvernement et non pas l'autorité royale impériale ou tsariste et c'est ces idées-là qui vont se répandre ici c'est-à-dire que surtout à partir de 1818 pour l'Amérique latine ici on va la retrouver à la fin des années 1820 après le oui américain et d'ailleurs c'est la déclaration des droits de l'homme de 1789 en France dans l'Empire britannique l'Irlande les revendications irlandaises avec O'Connell et d'ailleurs Papineau on va le surnommer l'O'Connell canadien et cette idée-là on va la retrouver en 1831 il y a Alexis de Tocqueville qui est un un homme politique français qui va aller aux États-Unis faire une enquête sur les pénitenciers puis il va séjourner aussi au Bas-Canada et lui il va arriver à la conclusion suivante qu'il écrit le 1er septembre 1831 il dû nous avoir remarqué par les conversations que nous avons eues avec plusieurs Canadiens que la haine se dirigeait plus encore contre le gouvernement que contre la race anglaise en général les instincts du peuple sont contre les Anglais mais beaucoup de Canadiens appartenant aux classes éclairées ne nous ont pas paru animés au degré que nous croyons du désir de conserver intact la trace de leur origine et de devenir un peuple entièrement en part plusieurs ne nous ont pas paru éloignés de se fondre avec les Anglais si ceux-ci voulaient adopter les intérêts du pays il est donc à craindre qu'avec le temps et surtout l'immigration des Irlandais catholiques la fusion ne s'opère elle ne peut s'opérer qu'au détriment de la race de la langue et des mœurs françaises le Bas-Canada heureusement que la race française forme un état à part alors dans le Bas-Canada la population française est à la population anglaise dans la proportion de 10 contre 1 elle est compact elle a son gouvernement son parlement à elle elle forme véritablement un corps de nation distinct je ne sais pas si il y en a qui se le demandent encore bon il dit dans le parlement composé de 84 membres il y a 64 français et 20 anglais les anglais ont dans les mains tout le commerce extérieur et dirigent en chef tout le commerce intérieur de là encore jalousie enfin les anglais se montrent au Canada avec tous les traits de leur caractère national et les canadiens ont conservé tous les traits du caractère français il y a donc fort à parier que le Bas-Canada finira par devenir un peuple entièrement français mais ce ne sera jamais un peuple nombreux tout deviendra anglais autour de lui ce sera une goutte dans l'océan j'ai bien peur que la fortune n'ait en effet prononcé et que l'Amérique du Nord ne soit anglaise 1832 et c'est là qu'on arrive aux fameuses élections complémentaires du printemps de 1832 et ça ces élections-là ça va encore augmenter l'agressivité des députés francophones face au gouvernement il y a donc trois candidats en liste il y a un journaliste et médecin Daniel Tracy il y a un nommé Phillips et un nommé Bagg lui Bagg c'est Stanley Bagg c'est le candidat des bureaucrates lui il a l'appui des Anglais des Ecossais et de quelques Canadiens dont le chef de police de Montréal qui est Pierre-Édouard Leclerc et son programme c'est pour ouvrir les meilleurs intérêts du pays quant à son commerce l'agriculture ses améliorations intérieures et ses droits politiques Tracy lui c'est un patriote il est éditeur du journal The Vendicator et il avait été déjà emprisonné pour insultes au conseil législatif et dans son programme il affiche dans cette province il y a quelques collections de questions de politiques sur lesquelles pour la sécurité de ses libertés il serait nécessaire que le peuple insista de manière à laisser à ses représentants aucune alternative parmi ceux qui a pu intéresser il y a un jeune qui s'appelle Louis Hippolyte Lafontaine Lafontaine on va le revoir à partir surtout de 1842 et c'est lui qui va prendre en quelque sorte la succession de Papineau l'élection commence le 25 avril à 11h du matin là il y a plusieurs orateurs qui succèdent sur les hostings il y a une trentaine de boulets donc d'hommes forts qui sont à la solde de Bagg qui chahutent continuellement et essaient de couvrir les propos de Tracy et de ses partisans à l'ajournement du vote la première journée Bagg dispose d'une avance de 23 voix et c'est vrai que ces hommes forts avaient empêché plusieurs voteurs qui appuient et essaient d'aller voter là à ce moment-là Montréal n'a pas de maire encore c'est en le premier maire c'est-à-dire le premier conseil municipal va être élu en 1833 comme à Québec et on choisira le maire parmi c'est les conseillers qui vont se choisir parmi eux un maire et c'est Jacques Vigée qui est le premier sera choisi le 12 mai donc on a commencé n'oubliez pas le 25 avril le 12 mai les deux candidats sont nés à nés 633 voix chacun le 16 mai Tracy et Bagg ont le même voix le nombre de voix 658 le 18 Bagg mènent par une voix le même soir il y a une tentative d'assassinat et là l'atmosphère est de plus en plus réchauffée le samedi 19 mai ça fait 22 jours qui sont en élection ils sont comme en campagne électorale c'est vraiment et là ils sont encore nés à nés et le vote reprend donc le lundi matin 21 mai est-ce que c'est encore un vote à main ouverte ben oui jusqu'en 1874 au fédéral 75 au Québec et le bureau de votation est à la place d'armes à ce moment là on a l'ancienne église Notre-Dame parce que l'autre elle va être consulte par après et il pleut on dit que tout est calme jusqu'à vers 2h l'après-midi et là comme il pleut il y a un partisan de Tracy qui a son parapluie et il y a des roches puis il y a des coups qui sont portés sur son parapluie son parapluie est défoncé et là lui il demande un peu et la bataille il va y avoir de l'agitation et puis à un moment donné on dit vers 14h45 il y a 10 grenadiers une cinquantaine de soldats qui sont tout prêts s'installent sur le parti de l'église et à un moment donné quelqu'un lit le real act l'acte des meutes et à 5h c'est la fermeture des bureaux Tracy est à l'avance de 3 voix et là on on décide de l'accompagner sauf que il y a un petit peu de grabuge l'armée tire et il y a 3 morts par hasard 3 francophones et là les 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 deux officiers qui ont tiré sont mis aux arrêts il va y avoir une enquête du coroner ça va être assez rapide ils vont être libérés et Elmer qui est le gouverneur va féliciter les officiers anglais pour leur bravoure donc l'attention devient de plus en plus forte mais il va y avoir le choléra en 1832 il y a on on s'apprête en 1832 à recevoir à peu près une cinquantaine plus de 50 000 immigrants irlandais qui devraient arriver dans le port de Québec or depuis à peu près 1827 le choléra fait des ravages en Europe entre autres en Russie et on dit que ça vient on parle du choléra asiatique ça aurait commencé probablement en Asie mais ça se répand graduellement or le on commence ici à avoir des navets qui arrivent le 13 mai on dit qu'une vingtaine de navets font relâche à la station de quarantaine à la grosse île et là le 5 mai le bureau santé de Québec apprend qu'un navet chargé d'immigrants irlandais le Garry aurait eu à son bord des personnes qui auraient été atteintes du choléra parce que jusqu'à ce moment-là les autorités médicales disent non, non, non il n'y a pas de danger il n'y a pas de choléra à bord même s'il y en avait à un moment donné sur un bateau le Constantin 29 personnes qui étaient morts du choléra et le 8 juin dans une maison de pension de la rue Champlain en Basseville il y a un nommé Rush un Irlandais passager du Garry qui meurt du choléra et là ça va se répandre le choléra va se rendre jusqu'à Montréal et on va déclarer à peu près 10 000 morts dans la vallée du Saint-Laurent et il va y avoir toutes sortes de mesures on va tirer du canon on va faire des prières il n'y aurait plus de sépultures c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de services religieux on va ramasser des cadavres on va ouvrir des hôpitaux temporaires et de sorte que voyez-vous le 23 juillet il est arrivé déjà à Québec 31 000 immigrés c'était plus que la population de la ville de Québec les Irlandais qui avouaient parmi les c'était la majorité des catholiques catholiques majorité catholiques et aussi des protestants parce qu'il y avait quand même les deux religions à ce moment-là mais souvent ces Irlandais-là arrivaient ici en transit parce que ceux qui voulaient émigrer aux États-Unis devaient payer une taxe quand ils arrivaient à New York alors qu'ils ne payaient pas de taxe quand ils arrivaient à Québec et ça explique pourquoi certaines années on va en recevoir jusqu'à 100 000 immigrants donc je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce que ça peut représenter il y a peut-être 200 quelques navires qui viennent dans ces années-là oui on les laissait ils montaient ils s'en allaient soit dans l'eau au Canada soit aux États-Unis parce que c'était la paix donc il n'y avait pas de problème à ce moment-là et il y a un député qui s'appelle Édouard-Étienne-Rodier qui lui va accuser le gouvernement anglais d'être à l'origine du choléra et c'est c'est le premier texte anti-immigration que j'ai trouvé et vous allez voir que il ne faut pas oublier que il y a de ses parents qui sont morts du choléra il dit quand je vois ma patrie en deuil et que mon sol natal ne me présente plus qu'un vaste cimetière je me demande quelle est la cause de ces désastres et la voix de mon père de mon frère et de ma mère chérie la voix des milliers de mes concitoyens me répondent de leur tombeau c'est l'immigration ce n'était pas assez de nous envoyer des égoïstes avides sans autre esprit de liberté que celle que peut donner une simple éducation de comptoir s'enrichir au détriment des Canadiens et chercher ensuite à les asservir il fallait encore se débarrasser de mendiants et les jeter par milliers sur nos rivages il fallait nous envoyer des pauvres misérables qui après avoir partagé le pain de nos enfants se porteront aux horreurs que peuvent entraîner la faim et la misère il ne les restait plus il fallait nous envoyer à leur suite la peste et la mort si je vous présente un si triste tableau de l'état du pays j'aime cependant à vous faire espérer que nous pouvons encore préserver notre nationalité et éviter ces calamités futures en opposant une digue au tarant de l'immigration ce n'est que dans la chambre d'assemblée que peuvent reposer nos espérances et ce n'est que du choix que les Canadiens feront dans les élections que dépend la conservation de leurs droits et libertés politiques là le parti de Papineau commence déjà à avoir des munitions au moins verbales pour se préparer à une certaine agitation violente parce que là en 1932 pour moi c'est une année charnière on a l'émeuil de Montréal on a les trois morts et on a le choléra en 1933 le 30 septembre 1833 il y a un jeune avocat qui s'appelle Pierre Winter qui écrit à Ludier Duvernay qui lui est éditeur de la Minerve dit quant à la politique ça va qu'à un quart nous avons malheureusement trop de gens du juste milieu mais prenons patience espérons qu'il y aura des hommes parmi ceux qui poussent et même parmi ceux qui entrent dans le monde à présent j'espère qu'on cessera de pétitionner humblement et que nous parlerons en hommes libres ou du moins nés pour la liberté alors j'espère que le cri universel et d'un bout à l'autre sera la liberté ou la mort et que nous chanterons vivre libre ou mourir et par contre à Québec on a Étienne Parent qui lui est éditeur du Canadien qui écrit à Duvernay aussi il dit le Bicot récit que vos membres veulent casser les vitres à l'ouverture de la session dites-leur d'y penser ils éprouveraient beaucoup d'opposition de ce côté-ci et là il va y avoir un genre de séparation de plus à plus marquée entre la région de Montréal et la région de Québec on se prépare donc à des élections et le parti canadien va résumer ses revendications de ce qu'on appelle les 92 résolutions c'est un texte qui va et de fait c'est la 84e résolution qui de fait résume à peu près tout on réclame un conseil législatif électif le contrôle des subsides la responsabilité ministérielle on est vraiment dans la démarche de l'affirmation de la liberté des peuples et en résumé c'est des honoraires trop élevés versés au département public nécessairement les juges n'auraient plus le droit de siéger l'intervention de la force armée on dénonce ça la négligeance et le favoritisme le refus de tours recours légal contre les actes du gouvernement la pratique trop fréquente de réserver les billes à la sanction de sa majesté en Angleterre les obstacles opposés à la fondation des collèges le refus de faire droit aux accusations portées contre les juges les fins de non-recevoir opposées par les gouverneurs aux demandes de renseignements le refus par le gouvernement impérial de rembourser à la province les sommes dont l'ancien receveur général Cadwell était redevable envers elle parce qu'il était accusé de concussion là il y a un comité qui siège on va approuver ces résolutions là et Papineau durcit son langage il dit que ceux qui n'ont rien de Canadien qui ne savent pas ce qui est juste et équitable que cette ville faction s'attache à ses doctrines qu'elle nous menace elle ne fera pas fléchir qu'elle nous dise qu'elle nous hait nous les répondrons que nous en réjouissons et que nous la haïrons encore davantage il faut un changement radical sans redouter le tableau des dangers frivoles qu'on prétend y voir il n'y a rien à craindre pour ceux qui veulent le bien de leur province ce sont aux auteurs de nos mots à les dévorer à les avaler eux-mêmes ne devront pas concourir dans leur odieux projet ils voudraient nous faire pendre comme si ceux qui possédaient les deux langues qui puissent à cette double source n'ont pas plus d'avantage que ceux qui n'en puissent qui n'en ont une seule et là toute la campagne électorale va porter sur ça et on va à ce moment là il y a le docteur André Lacroix qui va écrire à Duvernay qui va dire sa lettre ils vont commencer sa lettre en en de la liberté de la chute des tyrans et il conclut en disant courage citoyen Duvernay un peu moins de modération bûcher de toutes vos forces l'arbre de la tyrannie doit bientôt tomber et il y a un autre médecin qui est Jean-Baptiste François d'Avignon de Sainte-Marie qui écrit à Duvernay canadien ne faites pas rouiller vos plaques de fusil on est avant en 1837 on est encore en 1834 et les élections ça va être un genre d'élection référendaire ce qui va arriver c'est que le parti canadien il y a un groupe qui va se radicaliser qui va devenir le parti patriote dirigé par Papineau et il va y avoir le groupe de Québec qui va rester lui coller un peu sur le groupe le gouvernement et qui sera contre toutes les violences verbales et même les violences les violences physiques on a donc les résolutionnaires les anti-résolutionnaires et à ce moment-là les résolutionnaires vont rapporter 77 sièges sur les 88 donc le parti patriote est vraiment très très pro-résolution et même le vieux John Nielsen qui lui s'était séparé de Papineau va être battu et là le gouverneur Elmer va écrire à Spring Rice qui s'occupe des colonies un caractère national jusqu'alors inconnu dans la province a été donné aux dernières élections à ce point qu'une séparation très marquée existe maintenant entre les races anglaises et irlandaises d'un côté et celles d'origine française de l'autre et des associations constitutionnelles ont été formées par cette dernière lesquelles contiennent dans leur sein tout ce que cette population comprend donne de talent et d'influence il est évident qu'une crise dans les affaires du Bas-Canada est éminente à Montréal il y a des gens qui trouvent que le gouverneur on a un nouveau gouverneur en 35 qui s'appelle Lord Gosford qui lui est ici pour y faire enquête et il y a des Anglais des Ecossais qui trouvent que Gosford est peut-être trop compréhensif et on a un banquet et à ce moment-là on porte une santé au gouverneur mais on le fait en renversant son verre sur la table ce qui est une insulte pour le gouverneur les Anglais les anglophones de Montréal vont commencer à mettre sur pied un corps quasi armé qui est le Doric Club et il va falloir attendre encore deux ans pour que du côté francophone on ait les fils de la liberté et là on marche vraiment de plus en plus vers une révolte armée oui on sait que la Chambre d'Assemblée peut-être tant une soute c'est encore le cas en 1835 ah oui c'est-à-dire que les sessions sont de plus en plus courtes parce que les gouverneurs n'acceptent plus le blocage systématique c'est-à-dire que la question des subsides c'est l'occasion pour la Chambre d'Assemblée de bloquer tous les travaux et ce qui va arriver on va s'acheminer assez rapidement vers l'acte du NIO et on va voir que pendant que dans Hauts-Bas-Canada ici les députés bloquent les travaux dans le Haut-Canada on se développe on construit des routes on construit des universités ici on ne se développe pas mais dans le Haut on se développe beaucoup c'est qui qui empêche les travaux ? c'est les députés patriotes parce qu'ils veulent absolument le contrôle des subsides et on va le voir à la reprise au mois d'août à la fin du mois d'août ce qui va arriver c'est qu'à Londres Lord Russell au mois de mars va faire adopter un certain nombre de résolutions et il va autoriser le gouverneur à puiser dans les réserves de la Chambre d'Assemblée pour payer les fonctionnaires à ce moment-là les députés vont accuser le gouverneur de faire du vol on décide de favoriser la contrebande sur tous les produits importés parce qu'à ce moment-là ça signifie que les frais de douane ne seront plus ramassés et on veut de cette façon-là punir le gouverneur et le gouvernement et ça va être le début des assemblées à partir du mois de mai et on va s'acheminer vers l'Assemblée des six comtés le 23 octobre 1837 au moment où papillot dit non, non soyez prudents tous les moyens constitutionnels n'ont pas été épuisés et Wilfred Nelson puis d'être à côté vont dire aux autres le temps est venu de fondre nos cuillères pour en faire des balles et on aura à ce moment-là l'insurrection appréhendée comme en 1970 et l'armée quittera Sorel pour marcher sur Saint-Charles qui est le château fort dans la vallée du Richelieu des mouvements patriotes parce que les patriotes ont déjà commencé à se fortifier à construire un genre de fort et Wilfred Nelson va décider lui d'essayer d'arrêter la marche de l'armée anglaise à Saint-Denis le 23 novembre on va réussir et c'est à ce moment-là que Papineau avant la bataille le matin va se déguiser en habitant et il va fuir a-t-il quitté ou s'est-il enfui c'était pas les gens qui l'avaient envoyé parce que sa tête était mise à pied la tête avait été mise à pied effectivement le 16 novembre il y aura en 1848 des grosses discussions sous serment Horace Nelson le fils de Wolfrey dira que Papineau s'est enfui Vigée va dire non non au contraire on lui a fait comprendre qu'il n'était pas général d'armée qu'il devait partir mais ça reste il y a une chanson j'espère à ce moment-là j'aurai retrouvé mon CD et je vous ferai écouter Pépère s'en va en guerre sur les pieds sur les mains sur la tête sur l'air de Malbock s'en va en guerre qui est une chanson qui a été composée en 1837 Non Non au contraire là vous allez tous fuir Ça c'était publié dans un journal qui était passé dans le camp des opposants de Papineau Oui c'est-à-dire c'est une chanson contre Papineau de fait mais qui est quand même révélateur moi j'ai de la misère avec Papineau je m'entends vous le dire Papineau avant 1937 ça va Papineau après 1937 il va quand même s'opposer à Robert Nelson il va y avoir de la chicane avec les deux côtés il va s'en aller en Angleterre pas en Angleterre mais en France je ne sais pas cette période-là n'est pas claire parce que en tout cas moi j'ai lu certaines des lettres puis lui Papineau dit qu'il est chargé il est en mission en fait pour aller chercher des appuis qu'il n'a pas reçu à obtenir aux États-Unis il y a aussi une autre lettre qui est de Papineau où il communique ça vient d'être imprimé dans des Georges Aubin c'est ça puis c'est c'est vraiment exceptionnel parce que je pense c'est eux qui l'ont trouvé c'est Papineau qui écrit des trucs du style temps de barri de poudre bref il fait des calculs sur qu'est-ce que ça prendrait pour une invasion sauf que lui dans sa tête ça ça l'a pris ça l'a ruiné le trésor français d'aider les colonies américaines à battre l'Angleterre comment est-ce que tu veux qu'une gang de fermiers avec rien renverse l'armée britannique qui vient de parce qu'évidemment là l'armée britannique avant 1837 n'est pas vraiment là mais après l'exil aux États-Unis il y a eu des renforts qui sont arrivés des maritimes du Joe Bandswick il contrôle tout je veux dire tu peux pas c'est impensable de son point de vue du point de vue de l'autre d'envahir mais c'est-à-dire qu'il était contre Robert Nelson il disait que c'était une opération qui était voie à l'échec c'est un suicide que ça allait juste causer plus de mort ce qui était exactement ce qui est arrivé c'est des gens qui sont à la boucherie littéralement oui mais je sais pas on risque soit de papineau moi j'ai quelques problèmes avec lui pourquoi pourquoi c'est une sorte de désertion c'est ben c'est c'est quasi un genre de bon on s'est dit à un moment donné avant la bataille de Saint-Denis on dit qu'on va mettre sur pied deux comités un comité dont lui sera le chef qui est un comité d'ordre constitutionnel et un autre comité qui lui va être vraiment guerrier bon mais moi ce qui m'inquiète c'est plus les déclarations sous serment de 1848 où de part et d'autre on dit que papineau a parti il a eu peur puis d'autres a dit ben non on lui a demandé de partir parce que ça s'est passé dans la chambre en haut dans la maison de Balfrey Nelson ben c'était pas logique aussi qu'il soit pas présent dans cette bataille là oui moi en tout cas moi ce que j'ai compris c'est que il a été averti par Ocalagan qu'il allait avoir des arrestations puis ça peut être mis à prix il y a 4000 dollars qui était que tu as pris c'est quelques jours après je me rappelle bien que ça peut être vraiment mis à prix mais il est averti d'avance ça fait que avec Ocalagan ces deux là d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que papineau entre papineau puis les docteurs Nelson c'est juste papineau qui a de l'expertise militaire les autres c'est des docteurs quand il était à l'armée ils étaient chirurgiens ils n'étaient pas en train de se battre papineau il a dirigé les troupes c'est la différence puis papineau va se rendre va se réunir va rejoindre d'autres patriotes puis c'est là qu'il y aurait eu des discussions sur qu'est-ce qui devait être fait puis ce qui avait été décidé c'était que si on venait les chercher avec des des warrants qui étaient civils des matières d'arrestation si c'était la police qui venait les chercher qui se rendent parce qu'ils n'avaient aucune chance de les arrêter parce qu'eux considéraient qu'ils n'avaient violé aucune loi encore qu'ils étaient tout ce qu'ils avaient fait comme action c'était constitutionnel et que ceux qui étaient illégal c'était ceux qui étaient au gouvernement puis si par contre c'était l'armée qui venait les chercher là ça voulait dire qu'ils avaient violé eux-mêmes la constitution et qu'il n'y avait plus rien qui protégeait les libertés civiles puis qu'il fallait à ce moment-là se sauver c'était littéralement ça qui a été décidé sauf que pour les autorités anglaises la plantation de l'arbre de la liberté à Saint-Charles le 23 octobre c'était une déclaration d'indépendance on va revenir on va revenir à la fin du mois d'août non mais disons que moi j'ai participé à une émission en télé-québec qui s'appelait aux yeux du présent où on a fait un peu le procès de Papineau et Papineau est interprété par Gilles Pelletier si vous êtes capable de voir cette émission-là je pense que ça donnait une assez bonne idée du climat qui existait à ce moment-là parce que Papineau quand il revient on en discutait tout à l'heure en 1845 c'est pas un personnage très très important ben non effectivement parce que La Fontaine a pris la place de Papineau sauf que là les temps d'abord les vieilles tensions qui existaient sont toujours là deuxièmement Papineau lui considère ce que tu lis dans ses lettres à sa famille c'est que c'est fini la politique il a eu son casse de toute façon tout ce qu'il a fait ça a amené à quoi en 1848 il se représente dans le comté de Saint-Maurice puis il est élu oui c'est ça mais là c'est avant de vous endormir on va arrêter avec bonnes vacances je vous promets qu'à partir du mois d'août je vais être sérieux je peux vous le voir sur la police et la police est qu'à sauf pour toi merci Merci.